Nous avons des cellules et des cellules, plus de 100 milliards de cellules, disent-ils. Toutes ces cellules sont essentiellement codées et, vous savez, taillées pour la santé, pour la survie principalement. Leur propre survie individuelle est la survie de l'organisme. Un petit nombre d'entre elles prennent des raccourcis. Elles veulent survivre aux dépens des autres. C'est un crime, vous savez. Donc, il y a un pickpocket. Quel est son business ? Ce que vous avez mis un mois à acquérir, lui, il veut le ramasser en un jour. Mais il fait également partie de la société, jusqu'à ce qu'il soit attrapé. D'accord ? Maintenant, si tous les pickpockets du pays se rassemblaient et arrivaient à Delhi, maintenant, les poches de tout le monde seront vides, parce que maintenant c'est organisé. Donc là, maintenant, ce que vous appelez cancer est juste ceci. Dans le corps de chacun, il y a des cellules cancéreuses. Quand elles s'organisent et se concentrent à un endroit, alors ça devient un problème grave, à tel point que ça peut ôter la vie. Quelle est la solution ? Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la criminalité fleurit là où il n'y a pas d'ordre dans le système. Oui. Les criminels dans la société vont proliférer, si la loi n'est pas appliquée de façon ordonnée. Donc il y a un mécanisme de défense dans notre système. Est-ce qu'on le maintient bien ? Est-ce qu'on le bombarde avec toutes sortes de stimulants, de substances toxiques, de tout ? Et ensuite, nous nous attendons à ce que notre mécanisme de défense fonctionne ? Il ne va pas fonctionner comme ça. Nous devons comprendre chaque stimulant et chaque substance toxique que l'on consomme, d'une certaine manière, alterne notre mécanisme de défense. Les gens pensent que le mécanisme de défense n'est que pour les infections externes. Non. Même pour contenir les criminels internes dans le corps, le mécanisme de défense fonctionne. Donc une chose simple, c'est... Vous savez, dans le système yogique, c'est une logique simple. Ces cellules cancéreuses dans notre corps, elles consomment généralement environ 27 à 28 fois plus de nourriture que les cellules normales. Donc, si vous espacez vos repas, l'intervalle idéal entre deux repas dans la culture yogique est de 8 à 12 heures. Si vous espacez les repas de 8 heures, vous verrez que les cellules cancéreuses vont toutes mourir d'elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas survivre sans nourriture. Les autres cellules vont survivre. Donc on a toujours établi cela, le matin un repas, le soir un repas, pas de grignotage entre les deux. Et de temps à autre, chaque mois, deux fois par mois ou une fois par mois. Les gens pratiquent, toute une journée, pas de nourriture. Ce sont des moyens simples pour contrôler cela. En dehors de cela, il existe diverses autres choses. Par-dessus tout, si votre mental et votre corps sont dans un certain bien-être, elles ne survivront pas. Si votre mental et votre corps sont dans un certain état de conflit, alors elles vont survivre. Et non seulement survivre, elles vont proliférer. Si la société est en conflit, les crimes organisés augmentent. S'il y a de l'or dans la société, très peu de crimes se produisent. La même chose est vraie pour notre structure physiologique.